Bonjour, bonjour à tous, bon vendredi à tous, bon matin chez vous. Une petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet. Cette page-là, Buzz Star Afrique, oui, moi Monika Zedz, avec tout le respect, oui, je viens vous donner le respect ici d'abord. Alors, je ne veux plus que mes vidéos, oui, mes vidéos qui sont ma propriété intellectuelle. Vous voyez, quand je me réveille là, il est 6 heures à Montréal, j'essaie de voir comment constituer mes vidéos. Vous prenez ça, vous mettez sur vos pages, on me descend là-bas. On m'a envoyé trois commentaires de votre page sur mes vidéos, où des gens descendent jusque dans ma famille. Je vous prie de ne plus publier mes vidéos sur votre page. Oh que oui, je suis sérieuse. Vous allez me dire sur YouTube, est-ce qu'il n'y a pas mes vidéos que des gens publient? Oui, les gens publient mes vidéos. Mais les commentaires des titres que vous mettez, avant, ça dit, c'est vos titres d'abord que vous mettez, qui font que des gens nous descendent dans les vidéos, s'il vous plaît. Je ne veux pas être condescendante avec vous. Je ne veux pas être malpoli. Je vous dis ici respectueusement, ne publiez plus mes vidéos, mais pas sur vos pages. Parce que trois des commentaires qui m'ont été envoyés, je les ai transférés à mon avocat. Oh que oui, 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 oui. J'ai déjà trimballé un civil ici à la justice. Il a dû payer de l'argent jusqu'à ce que, comme c'est un frère africain, j'ai dit stop. Mais je peux vous trimballer en justice. Oh que oui. Parce que vous savez, sur YouTube, quelqu'un prend ta vidéo sans ton consentement. Deux fois, tu le signales là, sa page est supprimée. Je ne veux pas en arriver là avec vous. Je ne veux plus que vous publiez mes vidéos qui viennent de moi. Si on a Ginzé Monika Z là-bas, on a Bim Monika Z. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fous de ça, moi. Mais moi, ce que je dis de ma bouche, vous allez prendre mes vidéos pour mettre sur vos pages. Je vous prie de ne plus le faire. À bon attendu. Salut. Mes impactés, j'ai un message. J'ai eu une dame qui m'a écrit, oui, c'est ça, de la Bigan qui m'a envoyé ce message. Elle m'a dit, l'impacteuse, je t'ai découverte sur ta première vidéo, zéro soumission. Dans cette vidéo, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Tu ne dois pas toujours écouter ton mari parce que ton mari n'a pas toujours raison. Avec le temps que je t'écoutais à la maison, souvent mon mari me disait, tu aimes trop écouter la dame canadienne, t'entends, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans ce projet d'immigration des 15 contrats, je veux embarquer dedans. Mais j'ai une histoire à vous expliquer. Mes amis, l'impacté m'a écrit, bonjour l'impacteuse. Aujourd'hui, je t'écris, espérant être lue parce que je fais partie de cette catégorie de femmes qui font tout ce que leur demande leur mari. Je suis infirmière et mon mari est un expert comptable. Depuis plus de dix ans que mes trois collègues sont partis, j'ai toujours supplié mon mari pour immigrer au Canada pour l'avenir des enfants. Mais il a toujours refusé. À ma grande surprise, j'ai appris que mon mari a aidé sa maîtresse à immigrer avec l'enfant qu'il a eu dehors. Je suis intéressé plus que jamais par votre programme d'offres d'emploi. Aujourd'hui, il donne enfin son accord. Mais je regrette pourquoi je n'ai pas insisté toutes ces années. En NB, elle a dit, il y a trois ans, j'étais en vacances là-bas au Canada, à Montréal et à Toronto. Vous avez de très grandes et belles maisons. Bref, les immigrants sont très intégrés. J'espère trouver écho à mon message. Lolo, ton impact est très, très fort. Mes amis, dans ce message, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Comme elle a dit, j'ai discuté avec elle. Comme c'était mon mari, tout ce qu'il disait, je n'ai pas insisté. Mais toutes ces années, et surtout quand je suis parti en vacances au Canada, c'est là que depuis lors, j'ai commencé à regretter. Pourquoi je n'ai jamais insisté pour faire entrer mes enfants ? Jusqu'à ce que je découvre que cet homme-là avec lequel je vis avait une maîtresse abidienne qui l'a fait rentrer au Canada avec son enfant. Voyez-vous comment parfois on vit dans des foyers avec des hommes et puis à force de leur donner cette soumission dont on vous chante tant. Sinon, qu'est-ce qui a exprimé ça ? Oui, je dis à la dame, ça peut arriver que tu es avec un homme. Il y a des hommes qui sont difficiles à convaincre, c'est vrai. Mais c'est dans des moments de joie, quand vous êtes bien, quand l'atmosphère est bonne dans le foyer, c'est là qu'on exprime toujours son besoin. Tu ne peux pas vivre avec un homme. Tu vas dire non, juste parce que j'ai dit qu'il a refusé et aujourd'hui avec le temps. C'est que toi, il t'avait refusé, mais c'est ce qu'il a offert à l'autre avec son enfant. Oh que oui, oui, oui. C'est le nouveau modèle de tromperie. Les hommes sont avec leurs femmes là-bas. Quand ces femmes-là, celles qui sont intelligentes, oui, c'est ça. Parce que chacun dans sa position, oui, elle, elle est maîtresse, elle est dehors. Mais c'est à chacun, ça dit que de mettre ses dé, comme on dit, que les pions en place. Elle, maintenant, ce qu'elles font, elle demande à ce que les hommes les fassent rentrer à l'étranger avec leurs enfants. Et cet homme-là, on a vu que ce n'est pas le seul cas. Ici au Canada, on a dit, il y a eu trois cas comme ça, où les maîtresses sont ici. Et puis le mari habite. Malheureusement, quand vous vivez dans ces foyers-là, nous, on vous demande d'être wise. Ouvrez les yeux. Soyez, soyez comme on dit, smart en anglais. Oui, tu peux être dans un foyer, puis tu assises. Et puis, c'est juste ta bague là, tu brandis, tu dis, non, je suis mariée, je suis mariée. Tu es mariée, mais tu vis avec un homme qui est dixi, la convaincre. Mais à un moment donné, surtout que toi-même, tu sais que ce que tu es en train de demander, c'est quelque chose de louable. Oui, elle avait dit à ce mari-là, ce n'est pas pour que tu viennes t'installer. Mais j'ai entendu qu'on peut aller, on fait la résidence, et puis maintenant, on peut dépiler. Moi, je peux rester. Elle était prête à venir, rester ici avec ses enfants. Mais cet homme-là, c'était toujours obstiné. Voyez-vous comment des hommes sont dans le foyer. C'est pour ça que nous, on demande aux femmes, soyez des femmes. Je ne sais pas comment sortir ce mot-là ce matin, mais ça n'est pas, c'est vous dans le foyer. Ne restez pas là, elle dit non, comme c'est mon mari, il a parlé. Ton mari n'est pas ton maître, même. Ton mari n'est pas ton père. C'est le père, même avant, nos pères de l'époque, quand ils parlaient, c'était les bras croisés. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération de nos enfants, ils expriment au moins ce qu'ils ont en dedans d'eux. Donc, si ce mari-là, il n'est pas ton tout puissant, pourquoi tu ne peux pas insister tant ? Il faut insister quand vous êtes avec ces hommes qui sont durs à convaincre. Des hommes qui ont tendance à tout remettre à deux mains. Il y a ces gens d'hommes, oui, après, après. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Tout ce qu'on leur dit, c'est après, après. Mais quand vous êtes dans ce genre de couple-là, il faut insister. C'est comme des femmes, vous êtes dans des foyers, 20 ans de concubinage, 10 ans. Désolée, là, tu vis avec un homme 10 ans. Moi, je dis aujourd'hui, là, ça ne prend pas 5 ans, là. Tu ne fais pas 5 ans avec un homme dans le concubinage. C'est quand ça va bien. Avant, on dit non, c'est l'homme qui marie. Toi, la femme aussi, tu peux dire à l'homme, moi, je ne peux pas rester longtemps dans ce concubinage-là. Mais il y a des femmes, vous restez dedans, des années sur des années. Et puis, vous voulez qu'on s'en prenne à qui ? Toi, tu as fait 10 ans avec lui, il a croisé une autre, au bout de 3 ans, il l'a mariée. Tu veux qu'on s'en prenne à qui ? Maman, c'est toi qui n'as pas su jouer le rôle. Moi, j'explique ça aussi simplement que ça. Donc, vous comprenez, on n'est là pas pour détruire des foyers, là. On est là pour que des femmes comprennent que, oui, je suis dans ce foyer, cet homme. J'aime mon mari, mais il faut que je sois capable de donner aussi mon avis. Il faut que je sois capable de lui faire comprendre que, oui, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas mauvais, là. Non, non, oui, il faut que l'homme aussi sache que, oui, je suis avec une femme, elle a son avis à donner. Elle a aussi son intelligence, autant, même, ça dit, cette même intelligence comme moi aussi, je suis intelligent. C'est pour ça que nous sommes là. Voyez-vous, toutes ces années, c'est parce qu'aujourd'hui, on l'a pris sur le... Elle s'est partie d'un SMS comme ça, qui est tombé sous ses yeux. Elle remonte à ça, c'est là qu'elle va découvrir que cet homme-là a eu une maîtresse. Il avait une maîtresse abigaine, il l'a fait rentrer au Canada. Ça fait plus de deux ans et demi. Et en marge de ça, j'ai reçu un courrier aussi. Un homme, il a fait un enfant, une femme abigian. Sa femme a des problèmes pour concevoir en Suède. Donc, elle veut faire rentrer l'enfant. Celle qui a abigian fait le chantage. J'ai dit qu'il y a des combats qui ne vaillent même pas la peine d'être menés. Vous essayez une fois, on veut faire rentrer l'enfant. Toi qui es là-bas, tu t'opposes. J'ai dit, un enfant qu'on conçoit dehors, on fait des démarches pour que l'enfant rentre, pour créer cette fracterie-là avec ses autres frères, pour que l'enfant soit élevé dans un cocon familial. Sinon, au-delà de ça, les petits chantages pètent-pètent de dehors, où mon mari a fait, enfin, toi, donc tu vas faire le chantage. Maman, il ne t'a pas violé ou c'est une relation consentante. Donc, si vous êtes dans des foyers et que les femmes de l'extérieur veulent vous faire le chantage, vous mettez le mur de Berlin. Tu n'as même pas à dealer avec ça. C'est l'enfant qu'on a fait dehors, c'est-à-dire qu'il a plaidé depuis que son enfant n'en sait pas à toi de plaider. Donc, bref, ce courrier-là, je l'ai gardé au chaud. Je vais le décortiquer propre comme je sais le faire. Donc, vous comprenez, quand on demande aux familles d'immigrer, tout et tout, surtout quand vous êtes des familles nombreuses avec quatre enfants, qu'il y a des moyens, ben, c'est pour le bien d'être des enfants. Sinon, qu'est-ce que c'est ? Salut, c'est pour le bien d'être des enfants, comme j'ai dit. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Oui, quatre enfants, elle a dit on a les moyens. Le monsieur est espère comptable, madame est infirmière. Donc, ça veut dire qu'ils ont les moyens. Juste faire ça pour venir au moins sécuriser les enfants. On peut envoyer. Elle a dit je suis prête à venir, mais il était obstiné. Dieu merci ce monsieur-là. Aujourd'hui, il a décidé parce qu'on l'a pris sur l'infidélité. Bon, à quelque chose, malheur est bon aussi. On peut passer par ça. Et puis bon, aujourd'hui, essayer de... Ça dit quelque chose qui était si simple au départ. On a compliqué, on a compliqué. Donc aujourd'hui, bon, heureusement qu'avec ce contrat-là, elle a dit on a un grand garçon de presque 18 ans. Dans ce projet de contrat de travail, comme je vous ai dit, c'est à l'origine, monsieur, madame, deux enfants. Mais si vous avez quatre enfants, il y a quelque chose aussi de spécial qui va tomber dessus. Mais on peut prendre jusqu'à 21 ans, les enfants. Mais moi, j'ai dit au monsieur, comment on appelle ça, au représentant de l'employeur que moi, je vais dire 20 ans. Par exemple, 21 ans après, puisque la procédure dit 18 mois, on va tomber dedans. Ça risque de faire des complications si vous avez des enfants de 20 ans, que vous êtes, comment on appelle ça, en famille, tout et tout. On peut, c'est possible. On a encore de la place pour les 15 personnes. Pas beaucoup qui restent, il ne reste plus beaucoup. Bref, d'ici lundi, mardi, c'est bouclé. Donc, on est là, c'est ça. On est là aujourd'hui pour encourager ces familles-là à immigrer. Pas parce que des gens sont malheureux en Afrique. Je le dis, ce n'est pas tout le monde qui est malheureux. Il y a des gens qui vivent bien, mais si on a fait rentrer la maîtresse et puis on laisse ses enfants là-bas, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'on a privilégié l'enfant de la maîtresse. La maîtresse, c'est son enfant, au détriment de sa propre famille et ses enfants. Ça, ce n'est pas correct. Vous voyez, voici des combats que nous sommes en train de mener. Pour que des femmes, vous êtes dans des foyers. Soyez des femmes qui ont aussi leur pouvoir. Oh, que oui, une femme, tu dois avoir un pouvoir dans le foyer. Le pouvoir, ce n'est pas pour l'homme seulement. C'est ça. Donc, ça veut dire que l'homme aussi doit connaître sa limite. Ça, là, ma femme n'aime pas. Je l'ai dit, un homme qui aime sa femme, il la craint. Je répète ça. J'ai vu une cervelle perdue. Il la craint. Oh, que oui, 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 ma chérie. Ton mari t'aime, là, il va te craindre. Ta femme aussi, elle t'aime, là, te craindre. Il dit, oh, ça, là, si elle fait ça, mon mari ne va pas aimer. C'est ce qu'on appelle craindre. On n'a pas de comprendre physique pour mettre sur la tête de quelqu'un. Vous comprenez. Donc, les femmes, réveillez-vous. Soyez dans des foyers où, oui, c'est vrai, tu aimes ton mari, mais ne fais pas tout ce que ton mari dit. Ouais, ton mari, c'est qui? Ce n'est pas le moro naba où avant on va venir, on va s'abesser devant lui pour lui donner le, on va mettre le cavateur ou bien le bol d'eau devant lui. Ton mari n'est pas ça. Ton mari, là, c'est l'homme que tu aimes. Et puis, ça s'arrête là. Vous convergez vos idées ensemble et puis vous allez de l'avant. Donc, vous comprenez, dans un processus d'immigration, comme je dis, il y a des signaux, il y a des éléments qui vont te faire savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je vois des gens, vous me revenez avec, j'avais eu un circuit où on ne parlait plus. Quand je parle souvent et puis je dis circuit, ce n'est pas parce que c'est du business, là. Non, 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 ce n'est pas du business. Quand je parle, il y a des signaux, comme je dis, quand je vous parle du test de français que vous devez passer. Je vous parle des frais gouvernementaux, on ne te parle de la biométrie, on ne te parle des bilans médicaux. Tout ça, c'est le gouvernement qui demande, ce n'est pas l'impacteur ou bien ce n'est pas l'employeur. Donc, c'est ça. Regarde, ça dit, quand vous voulez, comme je dis, immigrer, quand vous parlez d'immigration, allez chercher des éléments. Faites de la lecture. Avec la lecture sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, ma chérie, au moins aujourd'hui, on est passé par une maîtresse qu'on a envoyée au Canada. Et puis, tu as vu que, bon, il a accepté, finalement. Très souvent, ces hommes-là qui s'opposent à l'immigration dès le départ, quand ils arrivent, c'est eux qui font les mérites. Il a refusé, il a refusé pendant combien d'années? Près de 10 ans, aujourd'hui, avec ce projet. C'est lui maintenant qui m'a dit, ah, les pacteuses, vraiment, à l'époque, ils regrettent aujourd'hui. Donc, ma chérie, tu vis avec ton mari dans le foyer. Ton mari n'est pas ton maître. Ton mari n'est pas ton père. C'est le père quand il parle. On dit, oui, papa. Oui, papa. Ton mari n'est pas ton père. Donc, s'il dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu laisses et puis après, tu reviens. Il a dit, tu ne comprends pas, tu reviens. Il faut être une femme taciturne. Il faut être une femme qui a de l'abnégation, qui insiste. Soit pas les moutonniers qui brandissent les bagues seulement. Et puis, dans le foyer, c'est l'homme qui décide de tout. On n'est plus là pour ça. On est là pour que tu te dises que, est-ce que ce qu'il a dit là, ça m'arrange. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'à long terme, à court terme? C'est ça. Si ce, prenez soin de vous. Si je suis très en forme, je ne suis pas fatiguée. On fera la causerie du soir. La causerie du vendredi. Avec le courrier de l'impacté en Suède. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada